le frère il dit je vends de la marchandise que c'est bien ils vendent la marchandise et ces choses là on les traite pas beaucoup parce que même quand vous les savants que nous avons en france il traite beaucoup l'humour l'amalier de zawaj tout ça mais fil bouillon on n'est pas au top c'est ce que c'est la facturage il ya des chefs d'entreprise ici la facturage c'est je vends la marchandise je vends la marchandise à quelqu'un sauf que lui va me payer à 30 ou 45 jours je prends la fin je vends la marchandise je vends par exemple pour 10 mille euros comme lui va payer à 30 ou 40 ou 45 jours donc je lui avance de la trésorerie et moi j'ai besoin d'argent qu'est ce que je fais je vais à la banque et je vais dans cette facture la banque me donne 9800 moi j'ai vendu pour 10 mille et la banque me donne 9800 et après qu'est ce qu'elle fait la banque elle se retourne enfin se retourne elle va chercher voilà elle va chercher la dette chez celui qui a acheté la marchandise c'est un problème ça ce sont des pratiques qui se font aujourd'hui et nous on est musulmans chez nous on est d'accord ok vous vous souvenez en 2008 il y a eu ce qu'on appelle la crise des suprimes et la crise de ce problème c'est quoi c'est des dettes qui ont été vendues le gars il a une dette un financier il la partage il a vend cette banque à cette banque à cette banque à cette banque à cette banque et du coup des gens ont acheté quoi des lignes fait l'islam il faut qu'il y ait une contrepartie contre l'argent c'est que vous allez à la banque et que tu fais un crédit à la banque la banque elle crée une ligne comptable elle crée n'est la monnaie rien du tout tu n'arrives pas tu n'arrives pas à payer elle t'enlève la maison elle vend la maison elle prend l'argent c'est ça la réalité voyez est ce qu'on a le droit d'acheter des dettes en islam non on n'a pas le droit d'acheter des dettes quand tu achètes quelque chose il faut qu'il y ait une contrepartie pour l'islam c'est ça il faut vous à l'époque c'était christine lagarde qui était ministre de la de l'économie et elle voulait introduire un petit peu de finances islamiques parce qu'il n'y a qu'en france il n'y a pas de finances islamiques dans les autres pays anglo-saxons il ya de la finance islamique où les musulmans qui ont de l'argent et vont investir et vous savez pourquoi on n'introduit pas la finance islamique parce que le mot islamique il gêne je vous garantis que c'est ça le mot islamique il gêne qu'il y a un travail à faire sur les têtes déjà sur les idées des gens et on avait dit à l'époque si on avait appliqué les règles de l'islam rien de tout ça ne serait abrivé pourquoi l'islam on vous dit la vente à découvert tu n'as pas le droit de vendre à découvert tu achètes des actions tu n'as pas d'argent et tu attends que l'action elle monte et après tu vends vous voyez c'est basé sur le vent et ça non pour l'islam non pour l'islam nous avons ce qu'on appelle moucharaqa murabaha ardu tasniya qu'est ce qu'on a encore bayous salam ou bayous salm vous savez ce que c'est bayous salm vous allez voir une banque où vous travaillez par exemple vous fabriquez je dis n'importe quoi vous fabriquez des chaussures vous allez voir une banque vous dites financez moi pour acheter les chaussures la banque elle te prête pas de l'argent elle t'achète la première marchandise c'est à dire toi tu vas fabriquer elle te donne de l'argent tu te donnes je suis pas moi j'étais dix mille euros et toi tu vas fabriquer tes chaussures le premier acheteur c'est qui c'est la banque elle va prendre la marchandise on va les vendre mais elle te prête pas l'argent avec de l'usure c'est c'est ça qu'il faut qu'on comprenne inchallah on reviendra sur ça